... Bienvenue, oui, asseyez-vous, bienvenue Khalid Kha. Merci d'être là, oui, avec ce micro-là. Il y en a un pour la scène, un pour le plateau. Merci à vous. Vous êtes chanteur polyphonique, musicien, compositeur, et vous présentez cette année à Avignon votre spectacle, seule en scène, qui s'appelle Parfum des sons au Théâtre Arthaud à 16h05 tous les jours. Tout d'abord, je voudrais vous demander, c'est quoi cette manette que vous avez dans la main, manette magique ? Alors, c'est une manette qui est en complément, qui est greffée, en fait, c'est comme une prolongation de mon être. Ça fait des années que je travaille avec des machines. Donc, comme ce que la plupart des gens connaissent, les appareils qui font des loupes, donc là, c'est branché sur un ordinateur, c'est des manettes de jeu. Oui, je reconnais bien le jeu. Nintendo. Mais il y a 60 fonctions, donc ça permet de faire du mixage en direct. Je fais autant la régie que du chant, que de la danse, tout en faisant mon mixage de sons. Alors, dans votre spectacle, vous nous partagez votre parcours sonore, tous les sons que vous avez emmagasinés, rencontrés, qui vous sont propres, qui vous sont intimes, dans votre tête et dans votre cœur, parce que vous ne faites pas que chanter, on le voit, vous bougez les sons. Comment on partage ça ? Pourquoi on partage ça ? On le partage parce que ça a été une recherche personnelle, en fait, le parfum des sons, donc le titre du spectacle, c'est mon histoire réelle, en fait. Comment est-ce que j'ai abordé le travail de la voix, mais la voix dans sa totalité, c'est-à-dire que c'est le corps entièrement qui se mobilise pour extérioriser des sons ? On imagine un état de colère, un état de joie, un état où le corps réagit. Si on se pousse à bout jusqu'à l'essoufflement, la voix va prendre une place autre que celle qu'on a dans la société. Et en fait, dans le spectacle, je pousse vraiment, je recherche les états physiques qui me laissent sortir des voix. De ses souvenirs. Oui, d'ailleurs, voilà. Alors, on l'a dit, l'extrait qu'on a vu est l'extrait du spectacle Parfum des sons, mais vous êtes aussi dans une autre création à Avignon qui s'appelle Les Cavaliers, qui est mise en scène par Éric Bouvron. Là, c'est tout autre chose. C'est un texte écrit, inspiré de... C'est une adaptation des Cavaliers de Joseph Kessel. Et vous êtes en plus avec des acteurs. Comment on crée ce spectacle avec votre art si particulier au milieu de cet espace ? Une fois le texte adapté, on s'est retrouvé en fait sur un plateau. On m'a demandé comment est-ce que tu comptes faire, composer des musiques avant. Et non, en fait, j'étais installé avec les comédiens. Et c'est à force d'improvisation, de construire en réagissant au texte, des univers sonores. Donc avec cet outil, avec cette télécommande, ça permet vraiment de faire un mixage, mais vraiment à la seconde près, au geste près. Et ça a permis de faire cette création qui est assez incroyable. Et il reste de l'improvisation. Il y a de l'improvisation à toutes les musiques. En fait, c'est des modes, c'est des thèmes. Il n'y a plus grand-chose d'improvisé. Mais musicalement, moi, j'ai beaucoup de place pour justement faire sortir cette émotion à travers le corps, à travers ses chants, inspirés des chants soufis, pakistanais, à ma sauce. Mais je vous remercie beaucoup, Kalitka. Donc on peut donc vous retrouver dans votre spectacle à 16h05 au Théâtre Artaud, Parfum des sons, et dans Les Cavaliers, d'après le roman de Joseph Kessel, au Théâtre actuel à 10h15. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.